Le moment est venu de la période de questions en rome. Le leader de l'opposition royale de Sa Majesté, ma question s'adresse à la première ministre ce matin. Je voulais lui poser une question concernant les couples en santé et en autisme. Je dois poser une question concernant la presse par David Raveley concernant la cinquième enquête officielle de la PPO, l'intervention du Président. Le député de Nippie & Carlton est averti. Monsieur le Président, la cinquième enquête de la PPO, la première sur Orange, l'enquête ou les centrales au gaz, l'enquête numéro 3 et quête l'élection municipale partielle de Sudbury. Peut-elle confirmer qu'il y a une cinquième enquête de la PPO? Merci, Monsieur le Président. Je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir exprimer. On n'était pas au courant d'une enquête avant la lecture dans les journaux, avant la une dans les journaux. Nous allons coopérer avec les autorités. On adopte une démarche prudente pour afin que le ministre de l'Environnement ait des recherches pour s'assurer qu'on protège la sécurité et la santé et l'environnement. Et nous voulons faire également des recherches supplémentaires. Et nous voulons maintenir cette démarche prudente concernant les éoliennes extracôtières. Je ne vous ai pas donné la parole encore. Complémentaire. Monsieur le Président, à la première ministre, en 2011, Trillium Wind Power allait de l'avant des projets extracôtiers près de Kingston. Et en février 2011, Trillium devait conclure une entente et les libéraux étaient au courant. Et finalement, en deux heures, les libéraux ont émis un communiqué de presse en annulant ce projet sans expliquer la situation. Pourquoi il n'y a pas eu de dossier de la décision du gouvernement? Est-ce que la première ministre fait des politiques uniquement par communiqué de presse? Monsieur le Président, le premier ministre a toujours été clair dans ce dossier que nous allions être transparents à l'intervention du Président. Si vous voulez suivre cette demande, j'ai été très clair depuis le début. Je veux assister à la période de questions de façon adéquate. Veuillez conclure. Selon l'échéancier que j'ai couvert dans ce rapport, de l'information du commissaire à l'information, j'ai apprécié la coopération de Mme Wind et les lignes directrices et les recommandations du rapport. Et pour avoir un gouvernement plus transparent et renouvelable, en outre, le personnel politique a reçu une formation sur la conservation des dossiers et j'apprécie ses développements. Et j'apprécierais que l'opposition, qu'il apprécie le rapport qui a été publié de la part d'un tiers. Complémentaire final, de retour à la première ministre, refus, c'est-à-dire toujours de l'eau au trouble. On sait très bien que la première ministre a signé, annulé les centrales au gaz. Pourquoi est-ce que le conseil des ministres a annulé le projet d'éoliennes extra-côtier? Est-ce que c'est à cause que le plan, est-ce que c'était pour maintenir le siège à Kingston ou c'était parce que Trillium n'a jamais donné de l'argent au Parti libéral de l'Ontario? L'Ontario. Madame. Le Premier ministre. L'Ontario. 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 Penéchi, Jarre, Jarre. Deuxi, Jarre, Jarre. Denk, navigament,準備. Deuxi, Jarre, 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 Jarre. Monsieur le Président, concernant les projets extra-côtiers, nous adoptons une démarche prudente et responsable. Il y a des projets d'éoliennes à l'échelle du monde et nous en avons tiré des enseignements et dans les régions de l'AC sont au début du développement. Voilà pourquoi nous avons un moratoire sur ces projets. Le ministre de l'Environnement continue d'effectuer des recherches pour s'assurer de protéger la santé et l'environnement. Nous allons faire conduire d'autres recherches par le député, par le ministre de l'Environnement. Arrêtez la pendule. Le député est dans un autre fauteuil. Je crois qu'il doit revenir à l'ordre parce qu'il continuait de chahuter. Veuillez poursuivre. J'ai terminé. Nouvelle question? Chef de l'opposition, nouvelle question? Monsieur le Président, ma question s'adresse à le premier ministre. Nous savons que les libéraux ont annulé les centrales au gaz parce qu'ils avaient peur de perdre des sièges en élection 2011. Cette décision politique a coûté aux ontariens un milliard de dollars. Ce milliard de dollars est payé par tous les aînés, les familles, les ménages de l'Ontario avec la facture d'électricité exponentielle. Maintenant, les familles d'Ontario, les aînés, devront peut-être payer 500 millions de dollars parce qu'à cause de la poursuite en cours de trillium. Pourquoi est-ce que les familles, les aînés, devraient payer pour un autre scandale du Parti libéral, l'intervention du Président, l'intervention du Président, Premier ministre? Merci, Monsieur le Président. Et comme le ministre de l'Énergie a dit, il y a de la recherche en cours. Il y a des décennies de recherche sur les projets éoliens. Il n'y a pas le même corpus de recherche sur les eaux. Député de Renfrew-Nepissing, Pembroke, à l'ordre. Si je savais qui c'était, je le ramènerais à l'ordre également. Il faut faire davantage de recherche. Nous adoptons une démarche responsable pour avoir un corpus de recherche suffisant à cet égard. Député de Renfrew-Nepissing, à l'ordre. Complémentaire. Monsieur le Président, de retour à la Première ministre, je crois que le gouvernement et la Première ministre ne comprennent pas la situation parce que chaque famille et chaque aîné paient davantage. Les clients d'IndroVec doivent payer davantage à cause de l'intervention libérale. Maintenant, Trillium Wynne poursuit en cours. Le gouvernement, à la hauteur de 500 millions de dollars, qui devraient payer par tous les Ontariens, soit 100 dollars par chaque ménage en Ontario. Quand est-ce assez? C'est assez. À cause de vos erreurs, les Ontariens écopent. Est-ce que la Première ministre pense que les familles et les aînés d'Ontario devraient payer des milliers de dollars de plus à cause de la mauvaise gestion du gouvernement? Renseyez-vous, s'il vous plaît. Renseyez-vous. Merci. Ce n'est pas le moment pour vous de chahuter. Vous commencez à chahuter dès que je me lève. Je vais finir par vous pénaliser. Merci. Le ministre de l'énergie. Alors, le chef de l'opposition sait très bien que c'est une affaire qui est traitée à l'heure actuelle par les tribunaux. C'est une affaire qui est devant les tribunaux. Et il sait également très bien que, justement, la Cour d'appel a décidé d'annuler ces procédures. Mais ensuite, ils ont décidé de réintenter une poursuite. Donc, ce gouvernement a créé le poste. Je vais continuer d'insister pour que l'Ordre règne. Donc, terminez, s'il vous plaît. Alors, le gouvernement actuel a mis en place le poste de directeur de la responsabilité financière. Terminez, s'il vous plaît. Bon, je vais continuer ma liste. Nous avons mis en place, par exemple, le poste d'intervenant, pardon, provincial en faveur des enfants et des jeunes, commissaire au service en français. Nous avons donné des pouvoirs supplémentaires à l'Ombudsman de surveillance des écoles, des conseils scolaires et des municipalités. Merci. Nouvelle question. Ou plutôt complémentaire. Donc, si on ne peut pas parler d'une enquête en cours, mais lorsqu'il y en a cinq, je pense que là, on peut en parler, non ? J'aimerais vraiment que l'on puisse poser les questions de manière appropriée et y répondre de manière appropriée. Alors, comme je le disais, cette question s'adresse à la première ministre. Et si donc on ne peut pas parler d'une enquête qui est en cours, c'est compréhensible, mais il y en a cinq qui sont en cours. Il faut quand même qu'on puisse encore parler de choses dans cette assemblée. Et il y a vraiment les incidences et les répercussions négatives de tous ces scandales libéraux qui continuent de toucher la population, qu'il s'agisse des centrales au gaz, des compteurs intelligents. Écoutez, il faut que je rappelle à l'ordre au moins trois députés ici, Hamilton, East Sunny Creek, Hamilton Mountain et Trinity Spadina. Continuez. Ce sont des impacts négatifs qui, malheureusement, se répercutent sur les consommateurs et toutes les factures qu'ils payent tous les jours, les familles de l'Ontario, ainsi que les personnes âgées, malheureusement, subissent ces conséquences négatives au quotidien. Ma question s'adresse à la première ministre. Votre temps de parole est écoulé. Excusez-moi. Monsieur le Président, l'opposition continue d'ignorer à Dessa la situation réelle dans le secteur de l'électricité. Député de Leeds-Granville, deuxième fois. Terminez, s'il vous plaît. Alors, il refuse de soutenir nos mesures dans le secteur nucléaire, alors même que ces 30 prochaines années, nous allons en fait mettre en place un réseau électrique qui permettra aux consommateurs de ne payer que 7,7 cents du kilowattheure. Et il refuse vraiment de reconnaître qu'il y a des économies considérables que l'on peut réaliser en se tournant vers l'énergie verte, comme l'énergie éolienne, par exemple. Mais malheureusement, ils ne cessent de chahuter et refusent d'accepter la vérité. Renseyez-vous, s'il vous plaît. Renseyez-vous. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Alors, apparemment, les libéraux se sont livrés à des jeux politiques avec les contrats dans le secteur de l'énergie, une fois de plus. Et une fois de plus, on a censuré des documents. Et une fois de plus, il y a une enquête de la PPO en cours concernant donc le cabinet de la première ministre, une fois encore. Alors, quel était le rôle de la première ministre dans cette affaire ? Réponse. Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit, nous n'étions pas au courant d'enquête quelconque avant que les médias n'en fassent rapport. Et donc, nous allons coopérer, bien sûr, pleinement avec cette enquête. Et le ministre de l'Environnement est en train de mener des recherches au sujet de l'affaire qui a donné lieu à cette enquête. Et en fait, nous avons un corpus de recherche important qui démontre l'efficacité et l'opportunité des projets d'éoliennes terrestres dans le monde entier. Mais ce sont justement des preuves qui n'existent pas dans le cas des éoliennes en mer ou installées dans des sources d'eau douce. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, nous avons un problème très important ici dans cette province. Lorsque le Québec a vu scandale sur scandale se produire dans le secteur de la construction, cette province a mis en place la commission Charbonneau, une commission d'enquête. Alors, après les scandales divers des libéraux tels que le scandale a mis en place sur les centrales au gaz, la vente de Hydro One, la vente au rabais de Hydro One, ainsi que les quotas de financement des ministres, genre passé des meilleurs, il est vraiment temps de mettre en place une commission d'enquête indépendante dans cette province. Est-ce que la Première Ministre va enfin faire ce qui s'impose et mettre en place une commission d'enquête concernant l'attribution de contrats dans le secteur de l'énergie ? Et c'est ce que méritent les ontariens, bien entendu. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Le député de Renfrew à l'ordre, s'il vous plaît. La Première Ministre, le Ministre de l'Energie. Monsieur le Président, je comprends que l'opposition veuille jouer son rôle. Je comprends également qu'il se soit livré à des allégations dans les journaux. Et je comprends également que l'opposition n'ait pas pour rôle de se lever pour complimenter ce gouvernement. Mais c'est intéressant de constater qu'on n'a pas vraiment parlé de Hydro One dernièrement. On n'en a pas parlé parce que, en fait, grâce aux produits du premier appel public à l'épargne, nous sommes en train d'économiser aux consommateurs ontariens 100 millions de dollars par an. A l'ordre, s'il vous plaît. A l'ordre. Terminé, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore terminé. Vous avez terminé. Très bien. Monsieur le Président, les contrats liés aux centrales de gaz ont été annulés par les libéraux afin que ceux-ci puissent conserver des sièges à Mississauga et à Oakville. Ils l'ont avoué, d'ailleurs. Le ministre des richesses naturelles à l'ordre, s'il vous plaît. Le leader parlementaire a droit du gouvernement à l'ordre. Alors, ils ont avoué avoir annulé ces contrats de tarifs de rachats garantis afin de pouvoir conserver les sièges à Scarborough et Mississauga. Et donc, c'est vraiment important. Il s'agit de sommes de 50 millions de dollars ou plus. Mais en bout de ligne, ce sont les Ontariens qui payent la note. Et ils méritent que leur fournisse des réponses. Est-ce que la Première ministre va faire ce qui s'impose pour le bien des gens de cette province et mettre en place une commission d'enquête en matière d'octroi de contrat dans le secteur énergétique de l'Ontario ? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci, le ministre. Alors, encore une fois, je comprends très bien le rôle de l'opposition. Je comprends que l'opposition veuille jouer ce rôle. Mais c'est très difficile de se concentrer sur une réponse à la question de la chef du troisième parti lorsque tout d'un coup elle choisit de traiter des aspects complètement différents d'un problème dans une même question. Alors, je vais choisir de me concentrer sur un aspect particulier de sa question. J'aimerais me concentrer sur les aspects positifs de la situation de cette province. Par exemple, elle ne pose pas de questions concernant notre code de crédit revu à la hausse par Moody's. Récemment, elle ne parle pas des évolutions positives dans cette province parce qu'elle est jalouse du succès de ce gouvernement. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. C'est parti, je vous remercie. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Cette nouvelle question s'adresse également à la Première Ministre. Et j'aimerais rappeler aux ministres et à la Première Ministre que le rôle du gouvernement consiste à travailler dans l'intérêt des Ontariens et non de notre propre parti. Merci. Alors, ces scandales ne sont pas limités à l'annulation des centrales au gaz et de ces contrats de tarifs de rachat garantis dans l'intérêt du parti libéral. Mais il s'agit également de la vente au rabais de Heider One, qui ne permet pas de construire d'infrastructures, mais il s'agit plutôt de renflouer un groupe de banquiers, un consortium, qui a aidé le gouvernement. Et le parti libéral a en fait organisé une activité de financement à hauteur de 100 000 dollars juste avant de choisir les soumissionnaires auxquels attribuaient les contrats dans le secteur de l'énergie. Mais les Ontariens méritent une énergie abordable dans cette province. Mais à chaque fois que les libéraux sont sur le point de conclure une entente, ils ne prennent en compte que leurs propres intérêts au lieu de ceux des Ontariens. Quand est-ce que la première ministre va enfin demander la création d'une commission requête indépendante à cet égard ? Arrêtez la pendule. Le député de Trinity Spadina, deuxième fois. La chef du troisième parti, ou plutôt la première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire à la députée d'en face certaines choses concernant la question du financement de notre parti dont elle a parlé. Alors, lorsque nous nous penchons sur la situation au niveau de tous les partis de cette Assemblée, force est de constater que nous avons en fait demandé à ces partis de participer avec nous à la rédaction d'un projet de loi à ce sujet. Et le fait est que la chef du troisième parti a commencé sa question en abordant un thème, mais l'a terminé avec un autre. Et c'est très décevant. Merci. La première ministre. C'est très décevant de constater que de tous les partis de l'opposition, le seul parti qui a refusé de se pencher sur notre avant-projet de loi est le nouveau parti démocratique. Décevant, Monsieur le Président ? Il faudrait que la première ministre se regarde dans la glace. Elle verra alors ce qui peut être qualifié de décevant. Les ontariens sont très très déçus de cette première ministre et de son gouvernement, surtout dans le dossier de l'énergie. Lorsque le gouvernement prend des décisions en matière d'énergie, c'est toujours dans l'intérêt des libéraux, mais jamais dans celui des ontariens. Donc il y a vraiment un gros problème ici. Et les gens méritent des réponses fondamentales de la part de cette première ministre et de ce gouvernement. Elle a promis d'être ouverte et transparente. Est-ce qu'elle va enfin tenir promesse ? De demander la formation d'une commission d'enquête indépendante qui se consacrerait à l'octroi et à la gestion des contrats publics dans le secteur de l'énergie dans cette province. Réponse. Alors j'aimerais revenir à certains des éléments de la question de la chef du troisième parti. Je comprends très bien que nous puissions avoir des différences d'opinion concernant le dossier Hydro One. Mais je suis tout à fait déçue de voir que la chef du troisième parti n'a à aucun moment exprimé son soutien à la construction d'infrastructures, de transports et de transports en commun dans cette province. Elle a fait campagne sur les mêmes projections financières que nous. Mais cela me surprend beaucoup, M. le Président, que le NPD refuse de nous donner sa rétroaction concernant les nouvelles règles de financement des partis politiques, mais qu'elle refuse également de soutenir notre plan de financement des infrastructures publiques. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre et ses ministres insistent pour dire que leurs décisions en matière d'énergie sont des décisions tout à fait banales. Mais la réalité, c'est qu'il y a un problème grave qui se pose. Les Ontariens payent la note et les libéraux récoltent les bénéfices. Voilà le schéma que nous avons vu à répétition dans le cadre du secteur de l'énergie et des décisions qui sont prises par les libéraux à cet égard. Alors j'aimerais vraiment que la Première ministre soit franche et honnête avec les Ontariens. Si la Première ministre n'a rien à cacher, à ce moment-là, j'aimerais vraiment qu'elle prenne ma question au sérieux et qu'elle respecte les Ontariens et réponde à la question que je lui pose. J'aimerais vraiment qu'elle n'essaye pas de se soustraire à cette question. Est-ce que vous allez fournir aux Ontariens les réponses qu'ils méritent et demander la création d'une commission d'enquête indépendante concernant l'octroi et la gestion des contrats dans le secteur de l'énergie dans cette province ? Réponse. Merci, M. le Président. La chef du troisième parti sait parfaitement bien qu'elle a décidé de porter cette affaire devant les tribunaux. Cette affaire est devant les tribunaux. Elle sait très bien qu'il y a de nombreuses études qui ont été publiées dans le secteur des énergies renouvelables. Elle sait très bien qu'il y a des décennies d'études qui ont été... Pendant des décennies, pardon, des études ont été publiées à répétition dans ce secteur. Et elle sait très bien qu'il y a davantage de preuves de l'efficacité des éoliennes sur terre qu'en mer. Merci. Nous allons attendre les conclusions des études suivantes dans ce domaine. Merci. Nouvelle question. Le député de Lenton-Kent, Middlesex. Ma question aujourd'hui s'adresse à la Première ministre. Elle a dit, il y a à peu près un an, ou plutôt le ministre du Développement économique l'a dit, qu'il y aurait, ces cinq à dix prochaines années, un développement important dans le secteur automobile. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a eu 50 000 emplois qui ont été supprimés dans le secteur nucléaire. Et qu'un emploi sur six dans le secteur automobile est en danger. Et donc, malheureusement, il y a en fait eu l'association des fabricants automobiles canadiens qui ont dit que le ministère et également le gouvernement leur coupaient l'herbe sous les pieds. Donc, qu'en pense le gouvernement, le ministre des Finances ? Monsieur le Président, nous avons dit très clairement que nous allions investir dans notre économie pour créer de bons emplois. Et c'est un plan qui a bien fonctionné depuis le coup de la récession. Nous avons créé 630 000 nouveaux emplois nets. Et je peux vous dire que nous sommes en tête de territoires de compétences tels que la Californie, le Texas, ou même New York et de toutes les autres provinces du Canada dans ce domaine. Et donc, je peux vous dire que ce sont des investissements à valeur ajoutée dans le secteur manufacturier. Et nous allons travailler main dans la main pour améliorer notre succession économique, stimuler la croissance. Et nous commençons de le faire et nous continuons de le faire. Merci. Alors, la première ministre a nommé Ray Tungay, qui est le nouveau tsar de notre secteur automobile. Et en réalité, malheureusement, c'est une décision un peu judicieuse. Nous avons déjà perdu tellement d'usines de fabrication automobile. À Windsor, par exemple, à St. Thomas et à Oshawa, nous avons des usines qui sont en danger de fermeture, justement. Et justement, c'est une décision qui va coûter aux Ontariens 5,7 milliards de dollars en PIB et plus de 33 000 emplois dans ce secteur. Alors, M. le Président, est-ce qu'elle pense que les politiques en matière du secteur automobile devraient être écrites par Glenn Murray ou par les experts dans le secteur? Le titre du ministre, s'il vous plaît, ou de la circonscription? Le ministre des Finances. Merci. J'apprécie la question parce que ça nous donne l'occasion, encore une fois, de parler de l'importance de l'industrie automobile et de continuer à appuyer un secteur qui, en passant, les progressistes conservateurs ont voté contre l'occasion d'appuyer le secteur automobile. Ils n'ont rien fait à l'époque. Mais nous, on a donné du soutien depuis 2003. On a investi un milliard de dollars. En plus, aidant à 12 milliards de dollars pour l'industrie automobile, nous sommes en troisième position des quatre selon J.D. Power Associates. Quant aux voitures construites, et ça crée plus de 21 000 emplois dans ce secteur, aussi bien dans les secteurs périphériques. L'industrie automobile est très importante pour l'Ontario. On va continuer à l'appuyer. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, le député de Bramley-Gore-Malton. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La PPO a fait une enquête au gouvernement libéral pour le scandale des centrales au gaz, pour des pots de vin d'orange. et on enquête le gouvernement qui a effacé des documents de 2,2 milliards de dollars, un recours de 2,25 millions de dollars pour épargner les sièges. À chaque fois qu'il a l'intérêt des libéraux, ça mène à une enquête de police. Est-ce que la ministre peut expliquer ce qui se passe? Le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci, M. le Président. J'apprécie la question des députés d'emphase. C'est clair que de ce côté de la Chambre, les dossiers ouverts, transparents et redevables, c'est la règle. Quand on a déposé le projet de loi 8 avec des normes plus élevées pour la transparence, les néo-démocrates ont voté contre, on a créé une amende de jusqu'à 5 000 dollars pour la distribution voulue de dossiers, assurant que tous les chefs de cabinet étaient désignés comme la personne responsable de conformité et des documents. Et quand on a déposé le projet de loi 8 pour élever les normes et la barre, ce parti et ces députés d'emphase ont voté contre ce projet de loi. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Une commission d'enquête nettoyerait les choses, rendrait les choses claires quant à la destruction des documents et pourquoi ce document vend à Iowa et pourquoi ça répondrait à des questions quant à la levée de fonds du gouvernement. Si la Première ministre n'a rien à cacher, pourquoi elle ne dissipe pas les allégations et tire les choses au clair? Quand on donne les contrats publics dans le secteur de l'électricité, est-ce qu'on va avoir une enquête, oui ou non? Réponse du ministre, oui, la police provinciale de l'Ontario va avoir son enquête qui va prendre lieu de façon indépendante et on veut continuer à élever la norme autour de la rétention des documents et du maintien des documents. La commissaire d'accès à la vie privée a dit quant au projet de loi 8, qu'ils ont voté contre avec les mesures. Je suis contente que la Première ministre et le gouvernement a fait beaucoup de progrès. Pour répondre à chacune des recommandations faites, j'apprécie la coopération reçue de la Première ministre Kathleen Wyn. Je pense que cette Première ministre a élevé la norme pour la rétention et le maintien des documents et pour qu'on puisse les conserver. Merci. Arrêtez la pendule. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Quand la question est terminée, j'étais prêt à demander au député de l'Ontario de revenir à l'Ordre et la députée de Kitchen Waterloo aussi. Nouvelle question. Le député de Deux. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et au ministre responsable du changement climatique et de l'action en matière de changement climatique. Nous sommes tous d'accord que l'environnement est très important pour notre avenir et l'avenir de tous les Ontariens et Ontariens. Moi et les résidents de Durham, nous sommes très intéressés. Nous sommes dans une ville à côté de la ville la plus grande au Canada où la qualité de l'air est un enjeu Toronto. Donc nous voulons avoir l'air aussi propre que possible. Et le rapport sur la qualité de l'atmosphère a été déposé, marquant la quatre années de rapport sur la qualité atmosphérique et la qualité de l'air en Ontario. Avec les ministres, on nous donnait plus les détails. Le ministre de l'Environnement et d'Action en matière de changement climatique. Il y a de bonnes nouvelles dans le rapport. Le rapport sur la qualité de l'air a démontré des progrès incroyables. Il n'a pas eu d'avis contre le smog en 2014. Et la qualité de l'air a été très bonne pendant 94% de l'année. Le rapport sur la qualité de l'air d'Ontario 2014 a démontré 42% de réduction de l'oxyde de nitrogène, 49% de réduction du dioxyde d'interruption du président. Si vous êtes à un avis, on va vous expliquer. 31% à la base des matières. C'est des réductions très importantes et c'est vraiment du jamais vu. Merci. Question complémentaire. Merci, Omélie. Le rapport sur la qualité de l'air de 2014 démontre que nos gestes améliorent la qualité de l'air et qu'on lutte contre le changement climatique. Je suis très content d'appartenir à un gouvernement qui prend l'environnement au sérieux et la qualité de vie. Nous avons établi une nouvelle norme, une nouvelle règle pour l'industrie. On a éliminé des centrales au charbon. On a investi dans l'énergie renouvelable. Et on a éliminé les émissions d'oxyde de sulfure. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de renseignements sur le rapport ? Merci. J'ai grand plaisir. Nous avons 39 stations de suivi de l'air. Je veux donner un résumé de ce qui se passe en Ontario. À Windsor, il y a 95% de très bonne qualité, 90% du temps. Le dioxyde d'oxyde à Windsor est à la baisse de 26%. Et à London, il y a de très bonne qualité à 91% et avec moins de problèmes. À Toronto, c'est 93% de bonne qualité. Une baisse du dioxyde de nitrogène à 36%. À Kingston, 94% du temps de bonne qualité. Et dans la ville de Sandburg, mon adjoint parlementaire, 97%, la qualité de l'air est bonne. Merci. Merci d'avoir toutes les questions. Le député Louis Greenville. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Des groupes bénévoles ont été choqués que ce ministre a donné la possibilité à la fondation Trillium de l'Ontario de rétablir le programme de capital important. C'est une révision traumatique de Trillium et c'est quelque chose qui a lieu sans l'apport des bénévoles ou du conseil d'administration de la fondation Trillium. On réduit les zones de 16 à seulement 5. Est-ce que le ministre est conscient de ce plan et qu'est-ce qu'il fait pour protéger les travails au fonds Trillium de l'Ontario et assurer qu'on continue à appuyer des groupes bénévoles dans les petits villes de l'Ontario et dans l'Ontario rural ? Le ministre de la Culture et du Sport. Je suis très fier qu'on a appuyé la fondation Trillium de l'Ontario qui est un organisme qui a eu beaucoup de succès et qui fait beaucoup de bon travail dans toute la province. Cette année, la contribution en tant que gouvernement à la fondation, c'est de 115 millions de dollars qui sont donnés à beaucoup de différentes régions de l'Ontario. On a investi 25 millions pour des nouveaux projets de capital pour les immobilisations. On va bâtir les immobilisations pour beaucoup d'organismes et avec Canada 150, on voit qu'on va ajouter plus aux célébrations à l'année prochaine. Nous sommes très fiers de la fondation Trillium de l'Ontario et les conseils d'administration locaux qui prennent la décision au niveau local. Question complémentaire. Je reviens au ministre, mais de cette réponse, c'est clair que le ministre ne sait pas ce qui se passe. Il serait intéressé à savoir que des décisions prises par des équipes locales ont été renversées par le comité des liaisons centrales de la fondation Trillium de l'Ontario. Plutôt que de revenir aux équipes locales, ils ont choisi les gagnants en donnant l'approbation à des demandes qui avaient été rejetées. Donc on donne moins d'importance au rôle des bénévoles locaux. Les bonnes nouvelles, c'est que les ministres peuvent arrêter les choses. Les PDG donnent des comptes au ministre qui doit approuver le plan de régénialisation. Pourquoi est-ce que le ministre laisse cela avancer sans exiger des consultations locales au préalable? Interruption du président. Réponse du ministre. Je remercie le député d'en face de la question. Il semble qu'il y a des préoccupations, mais il y a un plan d'affaires qui nous est présenté en tant que ministère à chaque année. Et tout ce que c'est dans ce plan d'affaires est approuvé par moi en tant que ministre. Et ça passe par un processus sérieux à l'échelle locale. À chaque fois qu'il y a des changements dans toutes nos agences, que cela touche nous au public, il faut avoir une discussion au niveau local. Et je continue à soumettre des noms qui vont au conseil des ministres qui sont approuvés pour des gens qui servent dans ces 16 conseils d'administration qui sont ancrés dans la région. Et on va continuer. S'il y a une question spécifique, peut-être un conseil local dans sa région, j'aimerais parler avec lui là-dessus. Merci, nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ligne. Quand il y a des soins de santé, ce qui est meilleur pour les patients devrait être ce qui a la priorité. Mais on a des réductions aux soins de première ligne. C'est les patients qui payent les prix. Plus de 1 200 postes d'infirmières ont été réduits. Il y a des lieux d'hôpitaux qui sont fermés. Des services de laboratoire sont fermés. Et les patients voient ce qui se passe dans les soins de santé. Les familles sont ceux qui souffrent. La première ministre ne semble pas écouter. Qu'est-ce que cela va prendre pour que cette première ministre arrête des réductions des soins à l'hôpitaux et restaure le financement prévisible du ministre de la Santé et des soins de longue durée. Dans le budget, on a augmenté le financement des hôpitaux de plus de 2,1 %. Au-delà de l'inflation, c'est une normalisation de 345 millions. On a demandé à l'Institut de l'évaluation clinique, des sciences d'évaluation clinique, de faire une évaluation de l'impact. Et voici ce que l'ISIS a trouvé. On voit plus de patients. Il y a une réduction dans le séjour pour des admissions chirurgicales et médicales. Il y a une amélioration des mesures pour des infirmières. Moins de chutes, moins de problèmes de pression et d'infections urinaires. Urinaires, aussi bien que moins de pneumonies. Donc, on voit des résultats positifs avec les changements. Question complémentaire. Depuis quatre ans, le financement d'exploitation des hôpitaux a augmenté, pensez-y, zéro. Zéro pour cent. Et maintenant, en 2016, non-obstant que le ministre essaie de redire ce qui est vraiment dans ce budget, c'est juste une augmentation d'un pour cent au financement de base. À la page 116, il peut demander au ministre des Finances de regarder. Et ce n'est pas étonnant que 1 200 postes de soins infirmiers sont réduits et qu'il y a des gens qui sont traités dans les couloirs. Et que les gens à Scarborough ont des chirurgies dans des salles d'opération qui ont été construites en 1956. Les soins de santé sont la crise silencieuse sur ces libéraux. Arrêter les réductions et assurer que les services vont maintenir le pas à l'inflation et la croissance de la population de la province. Réponse. Je sais que la chef du troisième parti comprend que le financement de base, c'est juste une partie de fonds que les hôpitaux reçoivent. Et on a augmenté de 2,1. Elle veut qu'on revienne au comportement des années 90 où ils ont réduit le budget des soins de santé deux années de suite. Ils ont réduit le financement des hôpitaux de 1 %. On ne va pas faire quand ils étaient au pouvoir. Quand ils ont augmenté 13 %, ils ont causé une réduction de 21 à 4 %. Et cela s'est démontré dans le budget et cela ajoute. C'est un bon investissement et je veux féliciter les travailleurs, le bon travail qu'ils font. Nouvelle question, le député de Brampton West. Merci. Ma question s'adresse aux ministres des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. On a ici à l'Assemblée législative aujourd'hui les agences de services aux familles, à la famille plutôt, parce que c'est le jour des services à la famille. Il y a des agences, des services de build-up pour des familles catholiques dans ma circonscription. Je suis très fier, c'est l'agence clé pour le counselling conjoint et sa directrice générale, Sharon Mayne, est ici avec nous. Est-ce que le ministre peut dire davantage sur le travail important que ce SFO fait pour aider les familles? La ministre des services sociaux et communautaires, merci aux députés de Brampton West, comme le ministre a dit, le travail que le service à la famille Ontario fait sert beaucoup de gens. Le progrès pour les enfants et les adultes qui ont des déficiences intellectuelles ou qui reçoivent du financement pour la participation communautaire et du soin de défis. On donne aussi du financement pour le counselling et d'autres services de thérapie, entre autres, pour les survivants d'abus sexuels et de violences domestiques. Ils font un bon travail, je vais continuer à travailler pour continuer à protéger les Ontariens et Ontariennes vulnérables. Merci. Question complémentaire. Ce gouvernement reconnaît le bon travail tel que cet organisme des services à la famille Ontario qu'ils font ici dans la province. Je sais qu'on appuie les gens les plus vulnérables. Avec le budget de 2016, notre gouvernement a annoncé 2,2 millions de dollars, ou 2,4 millions de dollars plutôt pour un projet pilote pour des gens qui fuient la violence familiale. Donc, on va aider presque 500 ménages. En particulier, on veut aider les gens dans les zones rurales où il y a moins de services. 1,5 million de dollars, c'est pour les autochtones, pour aider les femmes autochtones. Les services de cancelling par ces services ont eu une expansion. Est-ce que la ministre peut nous donner des détails de cette expansion? Réponse la ministre, oui. Une partie des efforts du gouvernement d'arrêter la violence faite aux femmes. Je suis très content de dire en chambre qu'on a un projet pilote de deux ans avec ces services pour donner du cancelling aux couples qui ont des problèmes reliés à la violence. Il y aura trois projets pilotes, un dans le nord, un autre dans une zone rurale et un troisième dans une zone urbaine. On dessert la collectivité autochtone aussi bien que les francophones et on essaie de réduire les conflits qui peuvent mener à des situations de violence. On va trouver des moyens pour voir si une intervention précoce va empêcher qu'il y ait de la violence. Je remercie donc ce service à la famille Ontario de leur présence. Merci, une nouvelle question, le député de Kitchen Cornestoga. Merci, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Même si les familles qui souffrent d'autisme ou du fait qu'on enlève des services d'ICI, il y a d'autres qui ont d'autres difficultés à avoir le chien approuvé à l'école. Service à la famille des familles plutôt dans la région de Waterloo, on dit qu'ils ont beaucoup de problèmes à ce que les conseils scolaires puissent autoriser la présence des enfants qui aident des chiens plutôt qu'ils aident les enfants et qui aident dans les interactions sociales. Est-ce que la ministre pense que les familles qui ont des enfants souffrant d'autisme ne doivent pas avoir leurs services et les chiens de service interdits d'aller à l'école? Réponse la ministre. Merci, le député d'Enfasse. Évidemment, nous sommes concernés quant à la sécurité, la santé et le bien-être des élèves qui souffrent d'autisme. Ils ont d'autres handicaps. Nous savons que dans beaucoup de cas, les chiens aident les enfants handicapés qui sont non-voyants ou sous des enfants souffrant d'autisme ou avec d'autres problèmes de santé qui ont de tels chiens. Et nous savons qu'il y a des circonstances. Les conseils scolaires sont responsables d'avoir des politiques. et les politiques, cependant, doivent répondre le code des droits de la personne de l'Ontario et avec les politiques des qualités et d'éducation afin que ça soit en concertation. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, Jack, qui est âgé de 9 ans, et son chien, malheureusement, pardon, verra son chien n'être autorisé en cours d'école que pour des activités spécifiques. Et donc voilà, ce qui suit malheureusement un processus pluriannuel devant la commission compétente. Donc c'est vraiment une décision très insatisfaisante pour cet enfant qui est très jeune. Alors bien sûr, nous soutenons les chiens guides pour les personnes non-voyantes et ainsi que pour les personnes souffrant de syndrome de stress post-traumatique. et je pense vraiment que les enfants devraient avoir priorité. On devrait s'adapter à leurs besoins spécifiques, surtout si ce sont des besoins particuliers. Est-ce que le gouvernement va s'y engager, surtout pour les enfants autistes ? Réponse. Il est indéniable que les commissions doivent se conformer au code de l'Ontario, au code des droits de la personne de l'Ontario. Mais, bien sûr, il faut voir quel est le rôle exact du chien et quelle est l'invalidité spécifique dont souffre la personne. Et bien sûr, cette commission se penche sur la formation du chien, sur l'autonomie de l'enfant, son comportement autonome avec son chien pendant les cours, la relation entre cet enfant et son animal est bien sûr contrôlée à certains paramètres. Donc, il y a beaucoup de choses qui, en fait, sont liées à l'enfant individuel et à l'animal individuel. Et c'est pourquoi les commissions... Merci. Nouvelle question, la députée de Nickelback. Ministre. Merci. Alors, pendant des années déjà, on a vu le gel de budget hospitalier. Et ceci a mené, malheureusement, à la fermeture de services tout à fait cruciaux dans ces hôpitaux et à la suppression de postes dans de nombreux hôpitaux. à Saint-Saint-Marie, par exemple, à Timmins, à Tidcock et à Timmins-Kmin. Et c'est une liste presque interminable. Et ces dernières années, il y a eu 300 postes de professionnels de la santé de première ligne qui ont dû être, malheureusement, supprimés. Alors, quand est-ce que le gouvernement va arrêter ces compressions et remettre en place un financement viable pour ces hôpitaux ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. La députée d'en face sait très bien que nous continuons d'investir tous les ans et que, en fait, nous augmentons de manière régulière notre budget consacré aux soins de santé et nous allons atteindre près de 52 milliards de dollars cette année. Et ceci inclut à peu près 160 millions de dollars consacrés à la réduction des temps d'attente dans les hôpitaux, surtout en ce qui concerne les opérations chirurgicales de remplacement de la hanche ou bien du genou ou les opérations chirurgicales de la cataracte. Et donc, elle prétend qu'on ne s'occupe pas des petits hôpitaux ruraux du Nord, mais ce n'est pas exact. Nous avons un nouveau fonds annuel à hauteur de 20 millions de dollars consacrés à ces hôpitaux ainsi que 6 millions de dollars supplémentaires pour les hôpitaux spécialisés dans la santé mentale. Nous continuons d'investir, mais nous reconnaissons qu'il y a encore des problèmes dans ce domaine complémentaire. Merci. Les gens du Nord ont bien du mal à accéder aux soins de santé. Et malheureusement, il y a vraiment une situation d'inégalité tout à fait criante dans le secteur des soins de santé. Et la dernière chose dont nous avons besoin, c'est de compression dans ce domaine. Et donc, tout le monde dans le Nord le sait, les patients, leurs familles, les professionnels de la santé, il y a des compressions qui sont effectuées par ce gouvernement. Mais la Première ministre continue de nier l'évidence. Alors, ma question est très simple. Quand est-ce que la Première ministre va arrêter ces compressions dans les hôpitaux du Nord et s'assurer que les hôpitaux et leur financement soient adaptés à l'inflation et à la croissance démographique ? Réponse du ministre, Eh bien, je ne pense pas que les allégations de la députée soient exactes. Nous avons augmenté le financement des hôpitaux du Nord de 54 % et nous sommes en train de construire de nouveaux hôpitaux aux quatre coins de la province, à Thunder Bay, à Sudbury, à North Bay, à Sea Lookout, par exemple. Et elle sait très bien que c'est exact puisqu'elle s'est rendue à Sudbury. lors de l'annonce que nous avons faite du nouvel appareil de tomodensitographie qui va y être installé. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment inexact que de prétendre que nous procédons à des compressions. Nous avons investi comme jamais dans toute l'histoire de notre province dans ce secteur des soins de santé. Merci. Nouvelle question de la députée de Sudbury. Merci, M. le Président. C'est une question qui s'adresse aux ministres du Développement du Nord et des Mines. M. le Président, bien sûr, le secteur de l'exploration minière contribue largement à l'économie de ma circonscription et de l'Ontario à part entière. Et donc, bien sûr, nous avons en Ontario une position très forte dans ce domaine. Nous sommes en tête de file de l'exploration de minéraux et de gisements. et donc, nous avons l'Institut géologique de l'Ontario qui s'occupe justement de l'exploration minière et de fournir des données aux compagnies minières dans ce domaine. Et en fait, c'est une institution très ancienne qui a 125 ans d'âge et en fait, célèbre son 125e anniversaire cette année. Alors, qu'a fait cet institut pour l'Ontario par le passé ? C'est ce que je demande au ministre. Réponse du ministre, oui, je suis heureux de pouvoir célébrer le 125e anniversaire de cet institut très, très important. Et donc, j'aimerais vraiment féliciter les membres de cet institut qui peut-être nous regardent aujourd'hui. et c'est vraiment un institut qui est absolument formidable et il travaille même avec la NASA. Il a travaillé avec la NASA, par exemple, dans les années 70 lors des études menant à la mission lunaire, par exemple. Et c'est un institut qui a participé à la découverte d'eau sur Mars. Donc, c'est très important comme rôle, bien entendu, même au niveau international. Et c'est vraiment absolument fantastique de voir à quel point ces études aident le secteur de l'exploration minière. Et je suis vraiment très, très heureux de célébrer le 125e anniversaire de cet institut crucial. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Alors, il est tout à fait manifeste que cet institut joue un rôle tout à fait crucial et soutient de manière vraiment importante le secteur de l'exploration minière en Ontario. Et 25% des emplois miniers au Canada sont en fait des emplois qui existent en Ontario. Et bien sûr, le secteur minier est très, très important à l'échelle nationale. et donc, j'aimerais savoir ce que le gouvernement fait pour maintenir l'Ontario en tête de file du secteur de l'exploration et de la production minière du Canada. Et bien sûr, il y a eu de nombreuses préoccupations qui ont été exprimées, surtout dans le contexte de la hausse des prix de certaines marchandises. Alors, que fait le gouvernement, c'est ce que je demande au ministre, pour soutenir ce secteur important pour notre province ? Réponse du ministre, j'aimerais dire que je suis très heureux de dire que l'Ontario demeure en tête de file de ce secteur très important de l'exploration de la production minière à cause, en grande partie, du travail, ou plutôt grâce au travail de l'institut crucial que nous venons de mentionner. Et donc, vraiment, par exemple, dans la région de Werner Lake, du nord de Kenra, il y a eu des investissements à hauteur de 11 millions de dollars dans l'exploration du cobalt. Et il y a également eu un gisement d'or qui a été découvert près de Fort Francis, ce qui a attiré des investissements du secteur privé. Il y a également un nouveau projet Rainy River, un projet, donc, orifère. Et il y a vraiment des projets à l'infini qui ont été soutenus par cet institut et j'aimerais vraiment dire que c'est un institut qui va continuer son travail excellent dans les années à venir. Merci. Nouvelle question, la députée de Thornhill. Premier ministre, malgré la relâche de non par le gouvernement, cet gouvernement continue à regarder les sourds et les aveugles de l'Ontario comme un moyen d'économiser de l'argent. C'est cruel, Monsieur le Président. Le centre Jules Léger à Ottawa offre une éducation bilingue dans la langue des signes en français. C'est la seule école bilingue pour les aveugles en Ontario. Si le gouvernement ferme cette école, il enlèverait 130 ans de sensibilisation pour les sourds en Ontario et surtout pour ceux et celles qui ont besoin de la langue des signes dans l'éducation des enfants sourds. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement s'engagera-t-il à garder cette école et des écoles comme celles-ci ouvertes? Merci. L'autonomiste. Ministre de l'Éducation. Merci. Ministre. Merci. Merci beaucoup. Alors, je suis tout à fait heureuse de pouvoir reparler de la situation de cette école d'application, l'école d'application Jules Léger et dans le cas bien précis de cette école, nous avons réouvert les inscriptions comme nous l'avons fait pour toutes les écoles d'application et donc nous sommes en train d'essayer de déterminer comment nous allons résoudre les problèmes à l'avenir. Et c'est très intéressant de voir que les élèves qui fréquentent cette école sont pour la plupart d'entre eux, près de la moitié, en fait, originaires de la région nord de l'Ontario. Et donc, bien sûr, il faut répondre aux besoins des francophones d'Ottawa, mais également des francophones du nord de l'Ontario. Merci. Complémentaire. Je retourne à la première ministre. Des années de scandale, de gaspillage et de mauvaise gestion mènent cette première ministre à couper les services essentiels. Son action est en conflit avec la preuve qui indique que priver les enfants sourds de résultats en langue des signes et des retards linguistiques et cognitifs se prolonge jusqu'à l'âge adulte. Après beaucoup de pression, la ministre de l'Éducation a été forcée de réouvrir les inscriptions pour 2016 et 2017 au centre geléger à Ottawa. Ce fut seulement pour arrêter le rassemblement à Queen's Park le lendemain. Mais une année ne protège pas l'avenir pour ses enfants. Est-ce que la première ministre va s'engager à garder le centre geléger à Ottawa ouvert pour l'avenir? Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment remercier la députée pour sa question et je pense qu'elle a vraiment bien couvert la question dont il faut traiter ici. Il faut absolument soutenir les écoles de démonstration qu'elles soient francophones ou anglophones. Nous savons bien sûr que les programmes qu'elles offrent sont très efficaces. Cela aide les enfants dans leur apprentissage de la lecture qui est bien sûr une compétence essentielle. Nous savons nous aussi très bien à quel point ces écoles sont essentielles. mais le problème qui se pose c'est que nous avons des enfants aux quatre coins de l'Ontario qui malheureusement ont bien de la difficulté à apprendre à lire et donc il faut absolument s'assurer que les programmes qui existent puissent être offerts en français ou en anglais aux quatre coins de l'Ontario. Merci le député de Tunis-Pedina pour un rappel au règlement. Merci Monsieur le Président. Pour un rappel au règlement j'aimerais vous présenter mes commettants aujourd'hui dans la tribune des députés Monsieur Hong Kong Je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais informer la Chambre qu'aujourd'hui j'ai déposé le rapport post-élection partielle de Whitby-Oshawa et c'est un rapport du directeur général des élections. Merci. Il n'y a pas de vote remis. La séance est donc levée jusqu'à trois heures cet après-midi. Merci.